il était pourtant arrivé en star ce samedi 14 août france 2 va diffuser un tout nouveau numéro de fort boyard cette semaine c'est la fondation frédéric gaillan qui sera mise à l'honneur dans le célèbre jeu cette institution est la seule école en europe d'éducation de chien guide destiné exclusivement aux enfants aveugles et malvoyants une belle cause défendue par jérémy frérot karine tessandier elle a failli et paul el carat l'ex champion des douze coups de midi vincent billet l'ancien aventurier de colanta les armes secrètes et déive à 77 ans c'est la première fois que le chanteur va se confronter aux difficiles épreuves de l'émission un challenge qu'il n'a pas hésité à relever malgré un gros moment d'hésitation j'ai été moi même étonné que l'on me le propose ça m'a rendu curieux a-t-il confié à télé 7 jours je n'avais jamais vu fort boyard de ma vie en dehors des bêtisiers ma première réaction a été de me dire qu'ils étaient complètement fou mais j'ai tout de suite pensé à la fondation frédéric gaillan une association dans le vaucluse que je parraine depuis 11 ans et qui s'occupe de chiens guides pour les enfants aveugles participer était une manière amusante de récolter des fonds pour eux quand la production a su que je n'avais jamais vu l'émission ils m'ont envoyé un épisode après visionnage je les ai rappelé pour leur dire c'est non rire je me suis dit que ce n'était pas pour moi finalement olivier mineux a réussi à le convaincre et d'yves s'est lancé dans l'aventure à ses risques et périls l'interprète de vanina a ainsi dû affronter la redottable épreuve de la tête chercheuse le principe est simple alors que seule la tête du candidat est visible ce dernier est plongé dans l'obscurité pour effectuer un parcours en passant dans cinq compartiments peuplés de différentes bestioles comme le dévoile en exclusivité télé loisir dans un extrait vidéo après des crapauds encore des sauterelles d'yves s'est retrouvé envahi par des pigeons ils n'ont pas l'air gentil a immédiatement lancé le chanteur en apercevant les oiseaux le fixer droit dans les yeux pas très rassuré l'artiste a effectivement eu le droit à une très mauvaise surprise l'un des pigeons s'est soulagé sur lui il y a un pigeon en train de chier sur ma tête a-t-il déploré sous le regard moqueur de ses camarades de jeu et d'olivier mineux nous avons la confirmation que des yves est un monument parce que le pigeon s'est oublié sur sa tête a déclaré le présentateur mais le pire attendait des yves avec une pluie de verres et de rats et c'était sans compter sur une nuée de mouches un véritable cauchemar pour des yves qui avaient pourtant assuré qu'il était l'ami des animaux ces derniers peuvent parfois être très ingrats